Alors, trois mois après la publication du RRP, vous avez donc 12 plus 3, 15, plus 3, 18. 12, c'est le rapport de recherche préliminaire. Premières observations, première correction de copie, trois mois jusqu'à 15. Deuxième correction de copie, de 15 à 18, après publication. Votre copie peut être nickel au douzième mois, mais il faut attendre le 18e. Vous pouvez éventuellement solliciter une publication anticipée, mais c'est rare parce qu'on préfère laisser les choses pas trop à découvert. Les stratégies diffèrent, mais en général, on attend le 18e. Le rapport de recherche définitif au vu du rapport de recherche préliminaire, réponse du demandeur, observation des tiers et de la réponse du demandeur à ses observations. Si absence manifeste de nouveauté, projet de rejet. Donc ça, ce que nous venons de voir, c'est après la publication. Les tiers vont lire ce qui est publié et ils vont dire « je ne suis pas d'accord ». Ce sont des observations. Ce ne sont pas des assignations en justice. Ce ne sont pas des condamnations. C'est « vous, experts, vous avez publié ça, nous, tiers, extérieurs, on n'est pas d'accord ». Donc là, il y a à nouveau des recours, des observations et des réponses du demandeur à ses observations, qui peuvent retarder évidemment la délivrance. En règle quasi-générale quand même, ces obstacles ne sont pas de nature à invalider la délivrance parce qu'on aura pris soin au préalable de se munir de toutes les précautions possibles pour que ce genre de catastrophe n'arrive pas. Mais il faut savoir que les tiers peuvent faire ces observations qui peuvent, in fine, invalider. Les invalidations, ça existe. On a des exemples dans les publications, que ce soit de l'Office européen de recherche, de brevets notamment, ou autres. Donc, paiement de la redevance de délivrance, nous avons passé donc le stade de la publication, impression sur invitation de l'INPI, décision de délivrance, et publication du brevet délivré accompagné du rapport de recherche non plus préliminaire, mais du rapport de recherche tout court, c'est-à-dire définitif. On paye des annuités, restauration ou déchéance. Quand on arrête de payer, on estime que ça ne vaut plus la peine et donc on passe à autre chose. Les données bibliographiques dans les bases de données, vous avez le titre dont on a vu qu'il fallait se méfier, l'abrégé dont parfois il convient de se méfier, les mots-clés, les dessins, et le classement, donc avec la classification internationale. Quand on pense sur un brevet sur un brevet de recherche, comment on sait que les 5 ans... Alors, vous allez... Alors, si c'est un brevet européen, vous pouvez aller sur le registre européen des brevets, c'est cliquable sur EspaceNet, et vous voyez tout l'échelonnement, et vous voyez à un moment, il y a une année, où il est mentionné que le paiement est arrêté. Vous avez également, on le verra cet après-midi, le statut, statut du brevet. Alors, quelquefois, EspaceNet vous le donne, quelquefois, il ne vous le donne pas. Il faut savoir qu'on est en présence d'une base de données libre, qui a été créée en 2000, avec pour objectif de ne pas concurrencer les bases de données privées, qui sont utilisées, elles, par les consultants, qui sont payantes, qui sont excessivement chères. Mais, EspaceNet, heureusement, a, comment dire, fait énormément de progrès depuis 3 ans, et aujourd'hui, vous avez des gens qui hésitent à s'abonner aux bases, enfin, quand ils ne sont pas des cabinets, proprement dit, qui hésitent à s'abonner à ces bases professionnelles, parce que, finalement, EspaceNet leur donne suffisamment d'éléments pour pouvoir, comment dire, avoir l'idée de ce que j'ai exposé au départ, c'est-à-dire pouvoir créer ce noyau dur de demandeurs et d'inventeurs et faire une cartographie de l'antériorité qui soit suffisante pour que quelqu'un qui est au seuil d'une recherche puisse se dire, bon, ben, ça vaut le coup d'y aller, ou ça ne vaut pas le coup d'y aller. Il y a quelques années, on disait que 30% des PME, PMI françaises se plantaient parce qu'elles ne faisaient pas ce type de recherche, et souvent parce qu'elles n'avaient pas la culture nécessaire pour le faire, et donc elles consacraient leurs faibles moyens à travailler sur des choses qui avaient été faites, soit récemment, soit plus anciennement. Juste une question par rapport aux observations métières, mais c'est ouvert, les tiers, c'est ouvert ? Tous les gens qui lisent le BOPI. Mais donc, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises, par exemple, concurrentes, qui peuvent faire une sorte d'obstruction, entre guillemets ? Si, bien sûr, mais ça fait partie du jeu, oui, bien sûr. Et tout ça est à prévoir. Alors, si c'est pour un kit de jardinerie, ça va, mais si vous allez plus loin dans l'investissement, c'est problématique, et si vous comptez ce qui est le cas assez fréquemment dans les écoles d'ingénieurs, où vous avez deux ou trois docteurs, jeunes docteurs qui créent une start-up, là, effectivement, il y a des enjeux, parce qu'on démarre dans la vie active, et il ne faut pas, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Alors, vous avez des cabinets qui sont spécialisés pour conseiller les jeunes docteurs qui se lancent dans une start-up. Ça existe aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires aujourd'hui, parce que c'est un... Quelque part, c'est un jeu. Il faut se dire, vous voyez là, des formules telles que l'effort intellectuel, ou que ce ne soit pas courant, vous avez intérêt à avoir quelqu'un qui est solide derrière pour dire, j'ai fait un effort intellectuel, et puis, ben non, ce n'est pas courant. Donc, ne serait-ce que dans le vocabulaire, vous avez des choses qui font qu'il faut... Bon. Et ça, ce n'est pas le jeune docteur qui peut apprécier ces choses-là. Je veux dire, le recours au consultant est, de fait, un second volet indispensable, mais il est bon que le jeune docteur soit, je dirais, armé, qu'il ait des capacités de dialogue, et qu'il comprenne un petit peu où il met les pieds. Juste une autre question. Quel est, par rapport au cabinet de consultant, le rôle des SAT, des sociétés ? Ben, les SAT sont... Soit elles sont suffisamment fortes pour s'y substituer. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, elles le sont, parce qu'ils y mettent les moyens, et c'est un peu leur condition de survie ou de prestige, j'allais dire. Dans les universités, ce n'est pas toujours le cas. On aura peut-être des personnes qui vont gérer les portefeuilles après, ou qui vont, on le verra tout à l'heure dans le cas des licences et des sessions, s'occuper de ça. Maintenant, normalement, c'est le travail des SAT, qui s'appelait les SAIC autrefois. le problème, c'est qu'on n'a pas le sentiment, on n'a pas conscience que les universités investissent, je ne dirais pas forcément de l'argent, mais investissent intellectuellement suffisamment dans ce type de service, parce que la sensibilisation n'est pas forcément très forte. C'est une question de culture académique, comme je le disais en introduction, qui fait que ça n'est pas... Bon, alors, certaines grandes universités, évidemment, se sont pourvues de SAT plus conséquentes, mais ont aussi suffisamment de moyens sur le plan budgétaire pour, lorsqu'elles le jugent nécessaire, investir dans la constitution d'un dossier, dans un grand cabinet, parce qu'il faut arriver à défendre ce qu'on a proposé. Il y a des exemples flagrants, mais qui datent d'une époque où on a commencé à prendre conscience de la nécessité, dans le milieu universitaire, de couvrir ces inventions. C'est le métro-Val, le métro sans conducteur. Bon, l'essentiel de l'élaboration du Val, c'est l'université de Lille. Puis Matra est passé derrière en disant, tiens, c'est intéressant, ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, sur le plan industriel, vous avez la coopération qui a existé pendant très longtemps entre Siemens et Alstom pour la mise au point du TGV. Puis, à un moment, Alstom a dit, bon, ben, écoutez, non, Siemens, pardon, a dit, ben, écoutez, nous, on prend nos billes maintenant, on dépose des brevets. Alors, Alstom, c'est sympa, on travaille ensemble, mais maintenant, les règles du jeu ont changé. et après, on se met. Tengue de l'unité, onắm, – Sous-titrage FR 2021